Bonjour à toutes et à tous, salut Thibaut. Salut Guillaume. Vous écoutez Cinécast, le podcast hebdomadaire qui couvre les nouvelles sorties cinéma. Mais comme pour le moment il n'y a pas de nouveauté à cause du confinement, on a décidé de donner une seconde chance à des films qui n'avaient pas marqué nos esprits à leur sortie en salle. On va voir si ça va changer maintenant dans ce podcast. La semaine dernière on vous a parlé de Kingdom of Heaven de Ridley Scott et plus particulièrement sa version longue qui vaut carrément le coup. Cette semaine on a revu Miami Vice de Michael Mann. Michael Mann, pour ceux qui ne savent pas qui c'est, c'est le réalisateur qui est derrière le film Hit ou encore Collatéral avec Tom Cruise. Je sais que c'est ton film préféré Thibaut de tous les temps parce qu'il y a Tom Cruise dedans sans doute. Non mais c'est un excellent film en effet. C'est clair, excellent film pour le coup. Et Miami Vice puisque c'était bien lui à la production de la série télé en 1983. Donc il était producteur de la série. Oui, j'avais dit une bêtise la semaine dernière. C'est vrai que j'avais dit qu'il avait réalisé des épisodes, voire même le pilote. Mais non, en fait, il n'en a réalisé aucun. Il a juste, entre guillemets, produit la série et écrit au moins un épisode. Voilà. Voilà, donc c'est l'homme de tous les dangers. Et il s'attaque maintenant à ce remake, un peu cette adaptation de la série Miami Vice, donc série mythique dans les années 80, dans laquelle les inspecteurs Sony et Rico s'infiltrent dans le milieu des cartels à Miami. Quelle surprise. Autant vous dire que ça ne va pas toujours se passer comme prévu, clairement. Et dans le film de 2006, ce sont Colin Farrell et Jamie Fox qui interprètent les deux protagonistes. Je propose qu'on s'écoute un extrait de la bande-annonce. La violence vous effraie. On sait y venir, comme le boulot le réclame, mais... On est là pour affaire. Voilà. Mais on peut aussi se descendre les uns les autres à la vitesse du son. Et personne ne prendra de blé. Ici l'agent croquette, police de Miami, on les tient. Personne ne s'est jamais infiltré aussi loin que nous. On suit tous leurs mouvements de l'intérieur. Votre service, ce n'est même pas ce qu'ils font, ni de quelle manière ils le font. Alors Thibaut, mis à part la drogue, les cartels et des trucs un peu à rien, c'est clairement ça qu'on entend dans la bande-annonce. Brèvement, de quoi ça parle le Miami Vice de 2006 ? Ça parle d'une enquête que Sony et Ricardo vont devoir faire. parce qu'il y a une unité qui a été infiltrée. Et c'est un gros bordel entre effectivement les Ariens, les cartels de drogue. On va dire qu'il y a une taupe et que plusieurs grosses opérations sont mises en péril. Et donc les deux seuls qui sont complètement extérieurs à cela, c'est Sony et Ricardo. Et donc ils vont devoir mener cette enquête pour régler les problèmes. François, comme je le disais, le film suit tout à fait le synopsis des épisodes à l'époque. C'est à chaque fois des histoires de drogue, de cartels. Il va avec la soupe des années 80, bien sûr. Ici, il y a toujours ce cahier des charges un peu de la série dans le film. Clairement, on peut dire que toutes les cases sont cochées. On a le Miami Epic, qui est par contre une version nouvelle. En tout cas, il ne précise pas toujours la timeline dans le film. Donc je ne sais pas, en fait, en voyant le film, je ne savais pas si ça se passait aujourd'hui ou dans les années 80, parce qu'il y a tellement de références 80, mais en même temps, ce n'est pas à 100% assumé. Donc c'est ça que je me posais comme question aussi. C'est plus des clins d'œil, mais non, c'est assez actuel quand même. Quand tu vois les bateaux, etc., le matériel utilisé, c'était quand même au milieu des années 2000. C'est assez clair, je pense. Mais ce n'est pas une adaptation où ils ont plongé l'univers de Miami Vice en 2006, du coup, c'est vraiment très rétro dans le style du film, dans le look and feel, comme on dit. Oui, mais cela dit, le film est basé sur des épisodes de la première saison de Miami Vice, donc de la série. Et puis ils ont développé un film entier à partir de ça. Alors, forcément, Michael Mann, il a un style bien particulier. On se rappelle tous des scènes assez incroyables de tension dans Hit, qui était aussi filmée de manière assez énergétique dans l'action. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est le moins qu'on puisse dire, c'est des plans incroyables. Ici, il adapte cette série télé avec sa patte, puisqu'il y a quand même des scènes, déjà notamment les scènes d'intro, toutes les scènes où il y a une tension entre le cartel et les flics, on ne sait pas très bien qui est qui, qu'est-ce qui va se passer, est-ce que l'échange des otages ne va pas terminer en bain de sang ? C'est toujours des questions comme ça. Je trouve que ces scènes-là sont très bien faites. Il y a vraiment un suspense. On a envie de savoir ce qui va se passer tout au long de ces scènes-là. Et après, le reste du film ressemble un peu parfois à des spots publicitaires pour la Floride ou pour Cuba, bien sûr. Mais tout ça avec, au milieu de tout ce bac à sable d'action et de suspense, il y a Jamie Foxx et Colin Farrell. Un duo assez improbable qui, pour moi, je trouve qu'il n'y a pas assez de charisme dans ce duo. Ils font vraiment les playboys, mais c'est tout. Il n'y a pas d'alchimie. Ce n'est pas l'âme fatale, j'ai envie de dire, si je peux comparer l'incomparable. Je n'y crois pas trop à ses partenaires. Écoute, moi, ça a pris. Je t'avoue, la sauce a pris. Je crois que, cela dit que Colin Farrell et Jamie Foxx ne sont pas hyper bien entendus. Mais bon, cela dit, ça fonctionne quand même à l'écran. Colin Farrell, il est à fond dans ce personnage un peu renfermé, tandis que l'autre est un peu plus grande gueule, un peu plus sûr de lui. Un peu plus sentimental aussi. Et puis, Colin Farrell, il est un peu plus bourrin, peut-être. Mais non, ça fonctionne assez bien, quand même. Dans l'ensemble, c'est quand même très cliché. Non, je trouve ça très cliché. Enfin, voilà, mais d'un côté, ça se base sur une série télé des années 80. On ne peut pas exiger que le film retourne complètement le genre sous sa tête. Mais c'est vrai qu'avec un Michael Mann à la réalisation, moi, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus... Une craque un peu plus forte. Et là, somme toute, j'ai un film de flic à Miami. On peut le dire comme ça. C'est-à-dire, c'est le sous-titre du film. Assez basique. Ce qu'on peut attendre de ce film-là est là, et pas plus, quoi. Je n'ai pas pris de claque, même dans les scènes d'action. Le suspense était là, mais il n'y avait pas... Il n'y a pas l'élément, le facteur X, qui va faire en sorte que j'ai vraiment envie de voir ce film, ou le prochain, s'il y en a un. Ce qui ne sera pas le cas. T'es dur, quand même. T'es dur. Je trouve que soit dans la mise en scène, dans les plans, il y a quand même quelque chose d'assez fort. Michael Mann, il sait y faire, quoi. Je trouve que déjà, tous les plans ont de la gueule à crever. Visuellement, c'est magnifique. Je trouve que Michael Mann est un de ceux qui utilise le mieux le numérique. Même si maintenant, tout le monde, ou presque, filme en numérique. Mais Michael Mann, il est vraiment au-dessus du lot. Et non, je trouve que... Alors, on parlait en off, juste avant de commencer, de la scène d'introduction. Enfin, scène d'introduction dans la version cinéma. parce qu'on n'a pas revu la même version. Moi, j'ai revu la version longue. Il n'y a que 7 minutes en plus. Ce n'est pas une grosse, grosse version longue. Mais du coup, la scène d'ouverture n'est pas la même. Il y a une espèce de course de speedboat. Enfin, ce n'est pas vraiment une course. Mais voilà. Il y a une scène avec des speedboats au début. Alors que dans la version cinéma, directement, on démarre avec cette scène en boîte de nuit, avec le featuring de Linkin Park avec Jay-Z. Numb encore. Et je trouve que cette scène, elle claque. Elle claque. Je ne comprends pas trop pourquoi tu n'aimes pas la scène. Parce qu'en fait, il se passe plein de choses. Il n'y a quasiment aucun dialogue. Il y a 2-3 phrases comme ça. Tout est dans la mise en place, dans la disposition et le placement de chacun des personnages dans la boîte de nuit. Il faut voir vraiment... Tu comprends directement qui sont les flics, forcément. Tu sais que c'est Colin Farrell et Jamie Fox. Mais voilà, il y a d'autres personnages. Et il se passe des trucs, en fait. Il n'y a pas forcément de dialogue. Il n'y a pas beaucoup d'explications. Mais ce qui est fort, c'est que tu comprends tout. Parce que Michael Mann, de par sa façon de filmer, de par le rythme qu'il met dans le film, de par le montage, il te raconte plein de choses, en fait. Et donc, tu n'as pas besoin de dialogue. Tu n'as pas besoin de grand-chose. Et tu es à fond dans ce truc. Tu es dans cette boîte de nuit avec ce gros morceau de... de nu-métal, le slash-rap qui résonne, qui démarre hyper fort. Et puis, tu as des musiques un peu plus... Enfin, voilà. Mais non, je trouve que ça fonctionne à crever. Et rien qu'avec cette scène-là, il donne le ton. Donc, voilà. Moi, je trouve que c'est du très haut niveau, encore une fois. On n'est pas d'accord. Non, je vois bien. La première scène d'intro, en effet, je critiquais surtout le choix de la musique qui, moi, ne m'a pas... Tu ne dis pas du mal de Linkin Park, c'est peut-être le... Bon, on peut critiquer Numbe encore, ça, je suis d'accord, parce que c'est vrai qu'elle n'est pas ouf. Ce futur, il est que Jay-Z, c'est quand même pas incroyable. Le côté prévisible du film est aussi dans sa structure et dans ses choix. Par exemple, je pense notamment aux scènes d'amour qui se passent toujours avec l'homme qui tire la main de sa femme dans la douche, avec de la musique R&B derrière. On pourrait presque croire que Jamie Foxx a passé une petite tune là-dedans. Oui, mais il ne faut pas oublier le contexte. On est au milieu des années 2000, on est à la sortie de l'heure de gloire d'MTV avec tous ses clips, ses trucs avec des gonzesses en bikini, les grosses bagnoles et tout. On est à Miami quand même. Et je trouve qu'il y a un peu de cliché, comme tu dis, mais pas trop, en fait. Il fleurte toujours avec la limite. Ah, si, si. Allez. Non, je trouve qu'il fleurte avec la limite. Mais ce n'est pas un clip de 50 cents non plus. Non, non, non. On n'est pas avec le Mexicain qui a une espèce de piercing dans la langue. Non, non, non. On n'est pas dans un truc comme ça non plus. Mais il est clair que... Voilà, mais c'est ce que je disais tantôt. Le cahier des charges est rempli. C'est un film Miami Vice. Donc, il faut du Miami, il faut du Vice. Et ça, le film les contient tous les deux. C'est le moins qu'on puisse dire. Je trouve juste qu'il n'y a rien de plus et que le duo des deux protagonistes ne me convainc pas. Tu sens bien qu'ils n'ont absolument aucune alchimie l'un et l'autre. D'ailleurs, leurs histoires sont traitées de manière assez séparée tout au long du film. Pourtant, c'est un duo. On a la petite amourette de Colin Farrell. J'allais dire Outre-Atlantique, mais il n'est pas Outre-Atlantique, qui est donc parfois à l'aval, etc. Et puis, d'un côté, on a le personnage de Rico qui, lui, a sa petite relation aussi de son côté. Et de temps en temps, il se croise avec « Alors, t'en es où ? Il ne faut pas coucher avec elle. Ok, allez, à demain. » Il n'y a pas cette espèce d'entente qu'on pouvait s'attendre d'un duo comme celui de Miami Vice ou, pour prendre d'autres frangistes qui sont un peu similaires, mais peut-être un peu plus comiques, Bad Boys ou autre chose. Je te confirme que Bad Boys, c'est un petit peu plus comique. Oui, c'est sûr. Je prends le mot au sérieux. Non, ben oui, ici, Miami Vice, ça se prend quand même fort au sérieux et ce n'est pas un problème, je trouve, parce qu'en vrai, ils ne sont pas tout le temps collés les uns sur les autres. Et voilà, franchement, ça me convainc. Et même dans le côté amourette du film, je trouve qu'il y a des super belles scènes. La première scène où Sony va à la Havane, justement, avec le personnage joué par Gong Li quand ils sont dans le Speedboat. En fait, ils vont à la Havane parce qu'il a envie de boire un verre avec elle, il a envie de boire un mojito et du coup, elle lui dit, ok, on y va. Et en fait, ils vont à la Havane. Et cette scène sur le bateau, elle est hyper bien. Pourtant, c'est juste une scène un peu con de regard, etc. Mais je trouve qu'elle fonctionne, c'est assez touchant. En tout cas, pour ma part, je suis rentré dans cette histoire d'amourette du personnage de Sony. Non, c'est une question de ressenti, mais voilà, moi, ça m'a convaincu. Ça ne m'avait pas convaincu forcément à l'époque, en 2006, quand c'était sorti. Je l'ai trouvé ça assez moyen, mais non, vraiment, le revoyant, ça fait deux ou trois fois que je le revois en ces dernières années. Et non, vraiment, je trouve ça vraiment très, très bien. Je ne sais pas quoi dire de plus, c'est très fort, parce qu'il faut avoir fait le tour de mon rose, ce qui me dérange avec ce film. Attention, ce n'est pas un mauvais film. Attends, il y a un super casting quand même, parce qu'on parle de Colin Farrell, on parle de Jamie Foxx, mais il n'y a pas qu'eux. Donc, il y a Gangly qui joue le rôle de la femme, en fait, du grand méchant du film, qui est joué par Luis Tossar, un acteur espagnol que j'adore. Il est absolument excellent et il est génial dans ce film, ici aussi. Il était absolument incroyable dans le film Cell 211, enfin Cellule 211, de Daniel Monson, et puis dans Malveillance aussi de Balaguerro, évidemment. Donc voilà, Luis Tossar, puis John Ortiz qui est quand même un habitué des rôles un peu de mafieux, notamment dans les Fast and Furious, il a aussi un rôle un peu identique. Et puis bon, il y a Kieran Hines, il y a Naomi Harris qui maintenant, elle cartonne depuis son rôle dans les Marvel, mais bon, là, on est il y a 15 ans. Elle n'était pas inconnue, mais bon, voilà, elle n'était pas aussi connue que maintenant. Et puis il y a Justin Theroux qui fait un peu de la figuration, tu te demandes ce qu'il fout là, parce que vraiment, on le voit 45 secondes dans le film, j'exagère un peu, mais bon. Et concrètement, quelle est la différence du coup, parce que moi, j'ai vu la version cinéma, toi, tu as vu la version longue. La version longue introduit des bateaux dès le début du film, apparemment, mais est-ce qu'il y a vraiment des éléments en plus par rapport à l'histoire ou au contraire, on est plus dans l'esthétique et quelques ajouts un peu à les deux styles ? En fait, parfois, c'est des répliques qui ont été ajoutées, d'autres qui ont été retirées, où il y a la chanson In The Air Tonight, mais faite par Nonpoint, pas par Phil Collins, qui est à un endroit différent dans la version longue que dans la version cinéma. Mais attends, In The Air Tonight, c'est une chanson qui a déjà une place assez importante dans un épisode précis de la série, donc c'est pour ça qu'il y a la remise ici aussi. Mais voilà, c'est des petits changements comme ça en fait, c'est un peu plus subtil, on n'est pas dans des grands changements comme on a pu en parler la semaine dernière pour Kingdom of Heaven. D'accord, donc pas indispensable d'avoir une des deux versions en particulier si vous souhaitez regarder Miami Vice ce soir en écoutant ce podcast, pourquoi pas ? Mais en tout cas, vous connaissez mon avis qui est assez mitigé, je résume juste mon avis, après tu résumeras le tien, pour moi, c'est un film qui est bien réalisé, c'est clair, Michael Mann, il sait s'y prendre, mais c'est exactement la promesse d'un Miami Vice, donc en gros, si vous êtes nostalgique des années 80 de Miami, même si ça ne se passe pas dans les années 80, et de films de cartel qui se prennent au sérieux justement, avec des personnages pas spécialement développés, ben voilà, ce film est fait pour vous, par contre, si vous souhaitez un peu plus, ça va être compliqué, c'est pas là que vous trouvez votre bonheur, pour moi en tout cas. Tristesse. Et toi ? Tristesse. Mais moi je trouve... Non, attends, la note pour terminer pour ma part, moi la note, je donnerais deux. D'accord. Ouais, bon, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Je pense que c'est la note que j'aurais donnée ou que j'ai dû donner à l'époque, mais je n'en ai rien. Tu donnais déjà une note en 2006 ? Mais évidemment, j'avais un carnet avec des feuilles A4 où je faisais des critiques. Et puis à partir du moment où j'avais la flemme d'écrire, ça se résumait à écrire le titre et puis à dessiner des étoiles à côté. Mais voilà, oui, oui, je faisais ça à l'époque. Non, mais alors moi je trouve que c'est un... Alors, il y a l'un ou l'autre film de Michael Mann que je n'ai pas vu, mais j'ai quasiment vu tous ses films. Et il y en a que je n'ai pas vu depuis longtemps donc je ne saurais pas te dire comme ça. Mais je trouve que c'est un de ses meilleurs en fait. C'est très sous-estimé Miami Vice parce que certes, tout ce que tu as dit est un peu vrai. C'est vrai que ce n'est pas les meilleurs personnages qu'il ait écrits et qu'il ait filmé, Sony et Ricardo. Mais c'est vrai que parfois ça peut être un peu cliché au niveau des amourettes, de ce truc, des cartels, etc. Mais en même temps, il ne va pas réinventer la roue. Mais malgré tout, on parle d'un film de Michael Mann donc c'est une certaine promesse aussi. C'est une certaine promesse en termes de qualité d'image, en termes de qualité de mise en scène parce que vraiment on pourrait analyser cette scène d'intro que tu n'aimes pas plan par plan. Il y a des choses à dire. Franchement, on peut passer une demi-heure dessus parce que franchement c'est très très bien foutu et hyper intéressant. Donc non, je réévalue ce film une fois encore parce que je trouve ça vraiment très très bien. Alors, pour l'ensemble, je pourrais donner trois étoiles. Si je devais cibler plus particulièrement certains éléments comme la mise en scène, etc., je mettrais quatre parce que c'est vraiment du haut niveau. Mais pour l'ensemble, je donnerais trois. Voilà. Très bien. Merci Thibaut pour ton avis. J'espère que vous avez apprécié notre avis sur ce film et d'ailleurs, partagez-nous votre avis sur le film Miami Vice Deux flics à Miami si vous l'avez vu ou si vous l'avez revu du coup dans les commentaires de ce podcast. Et on se dit à la semaine prochaine avec un autre film alors. Oui, mais on ne s'est pas encore décidé d'ailleurs. Ce n'est pas encore très bien. On a reçu une proposition pour le 13e guerrier mais on n'a pas vu le 13e guerrier donc ça va être difficile de faire une seconde chance un film qu'on n'a pas vu. Mais c'est vrai que j'avais déjà entendu plusieurs fois que quand tu revois ce film c'est à force il est souvent réévalué donc c'est peut-être un bon exemple effectivement de film auquel il faut donner une seconde chance le 13e guerrier. Mais nous on va se décider. On vous dira quoi de toute façon dans la semaine. N'hésitez pas à nous faire des suggestions aussi d'ailleurs dans les commentaires comme je l'ai dit. A très bientôt. Bah oui à bientôt Guillaume la semaine prochaine. Ciao ciao des bisous.